Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. On va passer à la troisième discrimination par rapport à l'exclusion des minorités. On va parler des étrangers en France. Je sais que c'est un sujet qui est partagé. Il y en a certains qui sont contre les discriminations et d'autres qui rejettent des étrangers pour d'autres raisons. On va quand même essayer de parler de ça. Je rappelle qu'en France, le droit des étrangers constitue la réglementation qui organise non seulement l'entrée des ressortissants étrangers sur le territoire français, mais aussi leur séjour et leur sortie. Il a été codifié par le CESEDA, c'est-à-dire C-E-S-E-D-A-A. Le droit d'asile, considéré comme un droit fondamental garanti par la Constitution et par la Convention de Genève, est séparé du droit des étrangers conventionnels dans le sens où il dépend en particulier de l'OFPRA et de la CNDA. Tandis que le droit des étrangers dépend de la juridiction administrative ordinaire. Et cependant, le législateur a décidé de réunir ces deux domaines de droit au sein du CESEDA. Depuis la crise économique de 1973, la France a fermé ses portes à l'immigration aux fins d'emploi. Et depuis 1974, l'entrée sur le territoire a été rendue plus difficile. La même année, quatre énarques qui ont toujours voulu rester anonymes, qui créent le GISTI, G-I-S-T-I, qui tient sa première permanence à la CIMAD, et dont le but sera de faire échec à toutes les mesures gouvernementales tentant à réduire l'immigration. Les étrangers ressortissants de pays non européens disposent toutefois d'un certain nombre de possibilités pour être admis à travailler, et par essence, être distingués trois catégories de travailleurs migrants. Les ressortissants de pays européens bénéficient quant à eux d'une certaine facilité d'entrée liée au principe de libre circulation. Depuis 2006, il devient à nouveau possible de faire appel à la main-d'œuvre étrangère dans certains secteurs, donc l'hôtel-restauration, les bâtiments, les agents commerciaux, les nettoyages malheureusement, et les travailleurs saisonniers, même si ces emplois auraient pu être pourvus par des personnes déjà sur le territoire. Plusieurs niveaux dans le droit des étrangers en France incluent le niveau légal, le niveau réglementaire et la mise en pratique réelle. Selon la définition des Nations Unies, en 2010, l'immigration en France représente 7,2 millions de personnes. 7,2 millions de personnes vivent en France. Ce sont des immigrés, c'est quand même un chiffre conséquent, mais voilà, on ne voit pas de... On n'a rien... Moi, personnellement, je n'ai rien contre les étrangers en France. Après, ça dépend du pourquoi, du comment et de la façon qu'ils vivent. C'est vrai que ça mérite un gros débat. Ça fait quand même 11,1 de la population française. 11,1% de la population française sont des immigrés. Et oui, je tiens à le préciser. Dont 5,1 millions qui sont nés hors de l'Union Européenne. Ah, ça par contre, ça mérite un gros débat. Elle se classe ainsi au sixième rang mondial pour le nombre d'immigrés. Derrière les Etats-Unis qui ont... Alors, les Etats-Unis, ils ont 42,8 millions d'immigrés chez eux. En Russie, ils ont 12,3 millions d'immigrés chez eux. En Allemagne, ils ont 9,8 millions. L'Arabie Saoudite en a 7,3 millions. Et le Canada, ils ont quand même 7,2 millions d'immigrés chez eux. C'est quand même impressionnant. Et parmi les pays de l'Union Européenne, elle se classe donc au second rang derrière l'Allemagne. Et devant sa particulier, le Royaume-Uni avec 7 millions. Et le Royaume-Uni, ils ont 7 millions d'immigrés. L'Espagne a 6,4 millions d'immigrés. Et l'Italie, 4,8 millions. En 2008, selon l'INSEE qui utilise une définition plus restrictive de l'immigration, les immigrés qui sont 5,3 millions et les descendants directs d'immigrés qui concernent 6,7 millions sont en nombre de 12 millions, soit 19% de la population. La France compte proportionnellement davantage de personnes issues de l'immigration, c'est-à-dire elles-mêmes immigrées, ou dont un parent au moins est immigré, parmi les personnes âgées de 25 à 54 ans, avec 13,1% d'immigrés et 13,5% d'enfants d'immigrés. C'est impressionnant. Soit un total de 26,6%. De ce point de vue, elles devancent notamment le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne et l'Espagne, mais se trouvent en retrait par rapport au Luxembourg. En 2010, 19,1% des jeunes de moins de 18 ans en métropole sont issus de l'immigration. Ça fait beaucoup. Dont 14,9% de l'immigration extra-européenne, c'est-à-dire qui sont hors de l'Europe. Soit 2,1 millions de jeunes de moins de 18 ans, qui sont un total de 14,1 millions de jeunes en France. En 2010, 27,2% de nouveaux-nés en métropole sont issus de l'immigration. Dont 24% de l'immigration extra-européenne. Mais une fois qu'ils sont nés en France, ils sont français. C'est ça qu'il ne faut pas l'oublier. En France, 40% des personnes nées entre 2006 et 2008 ont au moins un parent ou grand-parent immigré. Dont 27% d'origine extra-européenne, c'est-à-dire 16% qui viennent du Maghreb. Le Maghreb, c'est-à-dire Algérie, Maroc, Tunisie, pour ceux qui ne savent pas. Selon l'INED, en 1999, 13,5 millions de Français sont issus de l'immigration. Soit 23% de la population. Et d'une manière générale, l'immigration... Alors, je vais quand même faire une définition de l'immigration. Parce qu'il faut quand même bien faire le contexte. L'immigration, ça désigne l'installation dans un pays d'un individu ou d'un groupe d'individus originaire d'un autre pays. Pour établir ces statistiques internationales, l'ONU utilise une définition similaire. C'est-à-dire que pour l'ONU, un immigré est une personne née dans un autre pays que celui où elle réside. En France, l'INSEE utilise une définition plus restrictive adoptée par le Haut Conseil à l'intégration en 1991. Alors, en France, on dit qu'un immigré est une personne née étrangère à l'étranger et résident en France. C'est bien dit quand même. Et c'est pourquoi pas. En géographie, en 2008, il y a donc 43% des immigrés. Ils sont quand même 2,3 millions. Ils sont d'originaire d'un pays d'Afrique. Dont 30% qui sont issus du maire, je l'ai dit, 1,6 million. Cette dernière proportion est restée quasiment stable de 1982 à 2008. Tandis que la part de l'Afrique subsaharienne est passée de 5 à 13% sur la même période. Soit une hausse proportionnelle de 140%. Elle est notamment passée de 9 à 13% entre 1999 et 2008. Soit une hausse proportionnelle de 44%. Deux Africains sur trois proviennent d'anciennes colonies françaises. Sur les 15 millions d'Africains subsahariens qui vivent hors de leur pays d'origine, seulement 3% vit en France. La proportion d'immigrés en provenance de l'Union Européenne a cessé de chuter depuis 1975, passant de 63 à 34% en 2008. Cette chute est notamment due à la baisse progressive du nombre d'immigrés italiens, espagnols et portugais. Alors 19% des immigrés, ça concerne 1 million, viennent du reste du monde, principalement en Asie. Il ne faut pas oublier qu'il y a des immigrés aussi d'Asie. Il ne faut pas uniquement parler des Africains, il y en a qui viennent aussi de tout pays. Par rapport aux enfants d'immigrés, en 2008, la France compte 6,7 millions de descendants directs d'immigrés, soit 11% de la population. Issue pour moitié d'Europe, dont un tiers d'Europe du Sud, Portugal, Italie et Espagne. Et pour près d'un tiers du Maghreb. Mais ces moyennes cachent de fortes disparités selon les classes d'âge. En effet, parmi les descendants d'immigrés de plus de 18 ans, 64% sont originaires d'Europe, dont par exemple 43% d'Europe du Sud. Donc bien sûr, on parle des Italiens, des Espagnols et des Portugais, entre autres. 25% du Maghreb et 6% d'Asie et seulement 4% d'Afrique subsaharienne. Parmi les descendants d'immigrés de moins de 18 ans, par contre, les proportions sont celles de nouvelles vagues migratoires postérieures à 1990. Ainsi, 38% d'entre eux sont originaires du Maghreb et surtout 17% sont d'origine d'Afrique subsaharienne. Alors, quelles sont les causes de cette immigration en France ? Je vais faire vite fait. Du milieu du XIXe siècle jusqu'aux années 1970, la principale cause d'immigration en France, c'est l'immigration économique. Due aux besoins français de main d'oeuvre et aux besoins du migrant de subvenir à ses besoins. Celui-ci arrivant généralement d'un pays défavorisé. Et ainsi, par exemple, les cabiles d'Algérie contribuent massivement aux premières vagues d'immigration algérienne vers la France, à partir de la fin du XIXe siècle, pour des raisons économiques, mais aussi pour échapper à l'islam. A partir de 1975, l'immigration pour motif familial prend une place prépondérante. Jusqu'au début des années 2000, il s'agit surtout du regroupement familial qui permet à un étranger séjournant régulièrement en France d'y faire venir sa famille. Ensuite, il s'agit surtout du rattachement de membres étrangers à une famille possédant déjà la nationalité française. Et en 2010, l'immigration pour motif familial représente 45% des 194 000 entrées sur le territoire français. Dont 27% de rattachement étranger à une famille française et 8% de regroupements familiaux. Face à cela, l'immigration pour motif économique ne représente plus que 9% des entrées. L'autre motif d'immigration d'importance croissante au cours des années 2000 est le motif étudiant, tout simplement parce qu'il y a aussi des motifs pour des motifs d'études, avec 31% en 2010. La familiarité avec la langue française des populations de l'Afrique francophone ou de certains pays européens où cette langue est ou a été populaire peut également être un critère de sélection de la France comme pays de destination. Par ailleurs, la loi française du 24 juillet 2006, relative à l'immigration et à l'intégration, demande à l'étranger installé en France et souhaitant s'y maintenir durablement la reconnaissance de l'acquisition d'un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française. C'est ce qu'il veut dire qu'il y a une loi française qui existe, exigeant aux personnes étrangères d'acquérir un minimum la langue française. On ne l'a pas dit la dernière fois, mais je le dis. Comme ça, au moins, c'est dit, c'est fait. Je tiens aussi à le préciser. Une partie quand même de la population immigrée concentre aujourd'hui un grand nombre de problèmes économiques et sociaux. Donc on parle de chômage, de scolarisation, de délinquance. La délinquance, on va y revenir dans quelques instants. Et la criminalité, ces difficultés ne sont pas nouvelles. La concentration d'immigrés dans certaines zones urbaines, près des frontières ou des bassins industriels, existent depuis le XIXe siècle. Ainsi, la France de l'Ouest et du Centre comptent relativement peu d'immigrés, alors que la France de l'Est et du Midi en comptent beaucoup plus. La présence de ces groupes d'immigrés a toujours suscité des problèmes d'intégration tant sur le marché du travail que socialement. Beaucoup d'immigrés ne parlant pas la langue nationale à leur arrivée et vivant uniquement dans leur communauté d'origine. D'autre part, je vais y arriver. Des manifestations de xénophobie ou de racisme peuvent aussi se produire, bien qu'elles tendent à s'atténuer dans leurs excès avec le temps. Pour l'instant, qu'est-ce que tu en penses ? D'accord. Les chiffres, ils sont alarmants quand même, mais c'est abusé. Alors justement, qu'est-ce qui pousse au racisme ? La première chose qui pousse au racisme, et je vais répondre dans un instant, parce que là, c'est des chiffres tout frais que j'ai, et je peux vous dire que c'est malheureusement la cause en France, pour moi, c'est un petit peu une des causes en France du racisme, parce que ce n'est pas leur couleur, je ne pense pas que c'est ça le problème, mais c'est surtout le problème d'insécurité et le problème de vol. Et malheureusement, je vais le dire, et que c'est de toute façon un chiffre qui a été souligné, des étrangers commettent un quart des vols en France. Voilà, ce sont des chiffres qui ont été annoncés officiellement. Selon l'Observatoire national de la délinquance, la part des étrangers dans les vols s'est appréciée de plus de 10% en 4 ans. Leur proportion a doublé chez les mineurs, surtout les Roumains, triplé chez les Tunisiens et quadruplé chez les Géorgiens. L'évolution du profil des personnes mises en cause pour vol par la police nationale en France métropolitaine de 2008 à 2012, sous un titre clinique, donc voilà, sous un titre clinique, l'Observatoire qui est dirigé par le criminologue qui s'appelle Christophe Soulez, s'attaque à un sujet sensible, la distinction entre Français et étrangers dans la délinquance, selon le type de vol, mais aussi selon la nationalité mise en cause en séparant les majeurs et les mineurs. Alors, ce travail est fourni et basé sur des extractions du stick, le fichier d'antécédent judiciaire qui constitue le principal outil de travail de la police, le constat alors dressé par Cyril Risk, statisticien contesté de l'INSEE, se veut le plus objectif possible. Il dit d'ailleurs qu'on peut affirmer que l'hypothèse selon laquelle la part des étrangers au sein des auteurs de vol s'est fortement élevée entre 2008 et 2012, qui est malheureusement vraisemblable. Tout a été quantifié. En 2012, la police a mis en cause 151 885 personnes pour vol, parmi lesquelles on dénombre 36 210 femmes, soit 23,8% des personnes mises en cause. On dénombre aussi 49 487 mineurs, soit 32,6%, et 40 670 personnes de nationalité étrangère, soit 26,8%. Les étrangers pèseraient ainsi plus du quart des vols qu'on vient en France, et en tout cas ceux identifiés par la police. Et encore, ce chiffre n'intègre pas totalement ceux de la gendarmerie, d'accord ? Donc il n'y a pas tous les chiffres de la gendarmerie inclus. Et globalement, la part des étrangers dans les vols s'est appréciée de plus de 10% en 4 ans. Or, pour moitié, cette hausse s'explique par celle des mises en cause de nationalités roumaines et d'Europe balkanique, en intégrant la Bulgarie, l'Albanie et les pays issus de l'ex-Yougoslavie. Les étrangers d'Afrique du Nord, qui sont du Maroc, l'Algérie, Tunisie, Libye et Egypte, ont représenté pour leur part un quart de cette hausse. Les Tunisiens mis en cause voyant leur proportion tripler en 4 ans, et dans le même temps, la part des Géorgiens mis en cause pour vol à quadrupler. L'ONDRP, qui a voulu aussi analyser la hausse de ces vols commis par des étrangers selon le type de délit, il y a 57% qui sont des vols sans violence, 36% qui sont des vols à l'étalage, 7% des vols avec violence, et pour cette dernière catégorie d'infraction, c'est-à-dire les vols avec violence, la part des étrangers est passée en 4 ans de 12,7% à 19,5%, c'est-à-dire qu'il y a une hausse des vols en 4 ans de la part des étrangers. Avec une spécificité que les criminologues ont souhaité relever, près de 60% de la hausse des vols avec violence est le fait de ressortissants d'Afrique du Nord. L'ONDRP s'interroge ici ouvertement sur le lien possible entre l'explosion d'une délinquance de subsistance et la révolution arabe en 2011. Pour le reste, l'ONDRP avance d'autres explications. Les vols commis en France connaîtraient une mutation, car d'après l'observatoire, une part croissante de leurs auteurs serait des personnes entrées sur le territoire national pour une période transitoire au cours de laquelle ils commettraient des vols au profit d'organisations criminelles. Ah ah ! Ça, ça mérite d'être évoqué comme sujet. Ah mais c'est pareil pour tout. Et c'est pas fini, parce qu'il y a pire que ça. Parce que maintenant on va parler des Roumains. Les experts citent notamment le cas des jeunes filles roumaines ou de l'ex-Yougoslavie, à qui l'on doit l'essentiel du doublement en 4 ans de la part des femmes mineures mises en cause pour vol en France. Elle s'illustre tant dans les viols qu'il attire que dans les vols à l'étalage, les vols avec les fractions, etc. Alors, sur quelques 5300 personnes, là on parle des jeunes Roumains qui sont victimes de réseaux mafieux. Alors, sur les quelques 5300 personnes mises en cause par la police pour les seuls vols à la tire, on estime grâce au STIC que près de 30% d'entre elles sont des filles de moins de 16 ans de nationalité roumaine ou d'ex-Yougoslavie. Dans le cas des mineurs qui sont parfois très jeunes, on peut penser qu'ils agissent sous la contrainte de réseaux criminels et qui leur imposent un quota quotidien de vol, ce qui s'apparente à une forme de traite des êtres humains. Selon l'Observatoire, en choisissant des modes opératoires d'une faible gravité au sens pénal du terme, vol à la tire, l'étalage, cambriolage et sans violence, les réseaux de criminalité organisés se seraient investis plus fortement ces dernières années dans une activité illégale dont la rentabilité économique reposerait sur l'effet du volume et aussi de la valeur. Selon un sondage aussi réalisé en 2009, 8% des femmes musulmanes de moins de 35 ans déclarent porter souvent le voile. Alors là, on se change du fusée, on est sur la religion maintenant, parce que là on a parlé des vols à la délinquance, mais là on va parler sur la culture. Alors, selon un sondage réalisé en 2009, 8% des femmes musulmanes de moins de 35 ans déclarent porter souvent le voile. En 1992, une enquête de l'INSEE montre que 22% des parents... Est-ce que tu peux faire entraîner notre petite mascotte ? Ça, ça y fera plaisir. Je répète, en 1992, une enquête de l'INSEE montre que 22% des parents immigrés n'utilisent que leur langue maternelle pour communiquer avec leurs enfants. Les Turcs, et dans une moindre mesure marocains, font monter cette moyenne avec respectivement 52% et 24%, en excluant les Turcs, la moyenne chute à 17% et en excluant également les Marocains, elle chute à 15%. Une étude de l'INSEE paru en 2009 montre que toute chose égale par ailleurs, les enfants issus de familles immigrées ont une probabilité d'obtention du baccalauréat supérieure à celle des enfants issus de familles non immigrées. Enfin, pour finir le sujet des étrangers, c'est par rapport au travail et au chômage. En 2012, 25% des étrangers non européens qui se trouvent en France sont demandeurs d'emploi. Ah ah ! Ça aussi, ça mérite... En gros, on va faire la question après. Pour un taux de chômage national de 9%, les étrangers originaires de l'Union européenne ont quant à eux un taux de chômage similaire aux nationaux. Lorsqu'on observe le taux de chômage des immigrés, les chiffres diminuent, mais la tendance reste qualitativement la même. Les immigrés originaires de pays hors de l'Union européenne sont en moyenne significativement plus au chômage que les autres et cette différence est essentiellement due aux pays d'Afrique et de la Turquie. Donc, j'ai fait tout le... Je n'ai pas parlé du racisme, pour être honnête, parce que l'exclusion des étrangers, c'est notamment par rapport au racisme, que je suis formellement contre, de toute façon. On n'a pas à exclure une personne noire étrangère due à leur couleur. Mais on n'a même pas à les juger. On n'a pas à les juger. Maintenant, c'est vrai que, maintenant, avec les sujets que j'ai évoqués, c'est malheureusement les sujets qui ressortent le plus du pourquoi en France, il y en a plein qui sont contre les étrangers. J'ai parlé de la délinquance, j'ai parlé du chômage, et j'ai parlé de la culture, notamment des voiles. Voilà les trois sujets qui ressortent des discriminations à régime ethnique en France contre les étrangers. Alors, c'est pour ça que c'est un sujet partagé. Il y a le côté racisme que je suis formellement contre. On n'a pas à être raciste envers une personne. Une personne est une personne, noir, jaune, blanc, tout ce que vous voulez. On n'a pas à juger sa couleur de peau. En revanche, maintenant, par rapport à l'intégration et l'immigration en France, le problème, il est là. Qu'est-ce qu'on en pense de ça, de l'immigration en France ? Pour, contre, pourquoi, par pourquoi ? Est-ce que l'immigration en France, est-ce qu'on est un pays d'accueil ? Premièrement, on est un pays européen. Donc déjà, par rapport à l'Europe, c'est vite fait bien fait. Toute personne issue de l'Union Européenne est le bienvenu en France, de toute manière. Les Roumains, les Bugars, tout ce que vous voulez, ça fait partie de l'Europe. Donc quoi qu'il en soit, on n'a rien à dire, tout ça. Maintenant, parlons des pays africains qui sont obligés de passer par le droit d'asile et tout ça. Qui sont malheureusement le Maghreb, on l'a dit par rapport à la délinquance, que c'est souvent des personnes issues du Maghreb et qui se font de la délinquance. Et si on oublie, les Roumains. Qu'est-ce qu'on peut souligner sur ce sujet, par rapport à l'exclusion ? Est-ce que, franchement, les gens qui commettent des crimes et des délits en France doivent être renvoyés chez eux, oui ou non ? Ou est-ce qu'ils doivent être punis par la loi française et qu'ils restent chez nous ? Est-ce qu'on accepte les étrangers à condition qu'ils se comportent bien en France, avec la langue, les administrations, tout ça ? En fait, voilà, c'est les conditions. C'est le problème. On est partagé, là. C'est qu'il y en a qui essayent de gruger la société, justement. Et le problème, c'est que, voilà, après... Alors, c'est simple. Après, chacun est libre de venir dans le pays, s'il veut. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a qui se... Il y en a qui jouent de ça aussi. Le fait qu'ils sont étrangers, qu'ils se disent... Que tout leur doit... On leur doit tout. Non, c'est faux. Ils sont même... Du moment qu'ils sont en France, ils doivent respecter les... Les normes françaises. Les normes de pays qui les accueillent, c'est comme un français qui irait, par exemple, en Afrique, il va bien être obligé de se... De se conformer aux lois d'Afrique. C'est ça que tu veux te dire. Voilà. Donc, l'histoire, en fait, c'est très simple. C'est très simple. Mais ils le font pas. C'est simple comme bonjour. Donc, déjà, t'as vu, d'abord, la France exige déjà des étrangers un minimum. C'est la loi de 2006 qui exige un minimum aux étrangers de parler la langue française. C'est le premier point. Au moins un minimum, ça serait bien. Le deuxième point, et là, c'est la deuxième exigence. On peut accueillir des étrangers. Ça ne me dérange pas. À condition qu'ils respectent le pays, qu'ils respectent les administrations, qu'ils respectent les lois, qu'ils respectent la culture française, qu'ils respectent aussi la culture, bien sûr. Il faut qu'ils respectent la culture française, tout ça. Et les cultes aussi. Bon. Tout ça, voilà, ça, c'est les conditions claires, n'étaient précis, que toute personne respectant ces conditions-là sont les bienvenues. Par contre, et c'est là que je sais que beaucoup de gens, par rapport à l'insécurité, par rapport aux délinquances, tout ça, et même au chômage, malheureusement, si c'est pour venir en France et faire l'inverse, c'est-à-dire pour commettre des crimes, des délits, pour profiter du système, non, malheureusement, s'ils sont dans la norme en France, ils peuvent profiter ce qu'ils veulent. Du moment qu'ils sont dans les normes... Oui, mais tu prends des étrangers qui ne sont pas de l'Union européenne, notamment les magrènes. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup qui profitent du système. Et comme si ça leur était dû. Or, c'est faux. Mais malheureusement, pour moi, ils sont les bienvenus, mais à condition qu'ils respectent... Qui se plient aux règles de la loi française. Mais maintenant, si quelqu'un qui est issu d'un autre... Qui est hors de l'Europe, et qui est hors de l'Europe, et qui... comment vous dire ça ? Et qui vient en France et qui commet un délit, pour moi, est-ce que ces personnes-là... Est-ce qu'on a le droit d'exclure des gens qui ne sont pas de l'Europe dans leur pays ? Non, le problème, c'est que du moment que le délit... Que ça soit une personne qui n'est pas de l'Union européenne, du moment qu'il fait un délit dans le pays de résidence où il est, c'est le pays de résidence qu'ils doivent le juger avant de décider de le retransmettre à son pays d'origine. Avant de lui dire, en conséquence, vous êtes jugé dans le pays du délit, mais, en conséquence, vous avez le retour chez vous avec un autre jugement. Ça veut dire qu'il devrait être condamné... C'est peut-être dégueulasse ce que je vais dire. C'est qu'il serait jugé à la fois par le pays où il y a eu le délit... Ah oui, double peine. C'est ce qui s'est passé pour l'homosexualité, d'ailleurs. Et condamné dans le pays d'origine. C'est ce qui s'est passé pour l'homosexualité. Ça date de trois ans, je me souviens de cette histoire. Bon, c'est pas le même sujet, mais c'est un exemple-là. Voilà. Je tiens à préciser, voilà. Donc, en fait, c'est un sujet qui est partagé. On a le côté... Donc, l'exclusion au niveau des étrangers. On n'a pas à rejeter un étranger par sa couleur et par son origine. Ah non ! Ça, c'est clair, n'était précis. Personne. On n'a pas à les rejeter parce qu'ils sont africains, parce qu'ils sont chinois. Mais il y en a, ils le font exprès, justement. Ça, je suis fortement contre. Et on n'a pas à rejeter les gens, des personnes qui sont étrangers. Quand il y a des Français qui vont dans d'autres pays, on nous accueille. On ne va pas dire, c'est le français, machin, etc. C'est de la discrimination aussi. Mais oui, parce que ça marche dans les deux sens aussi. Ah, mais ça marche dans les deux sens aussi. Ça marche dans les deux sens. Parce qu'il y a le côté africain qui vient dans le français. Et il y a aussi des Français qui vont dans d'autres pays, qui sont considérés comme des immigrés dans d'autres pays. Et ça m'étonnerait qu'on les traite de sales français, machin, etc. Je ne crois pas. Mais c'est partout pareil, de toute façon. Non, mais le problème pour ceux qui... Moi, le problème qui me pose... Je ne suis pas contre les étrangers, je ne suis pas contre les immigrés, je ne suis pas contre tout ça. Mais moi, je suis désolé, je ne suis pas contre que ce soit les Roumains, les Bulgares, les Tchèques, les... Attention, Bulgares, les Roumains, attention, c'est Europe. Non, ça ne va pas sur la loi européenne. Donc déjà, là-dessus, c'est clair. En plus, c'est ça que je ne comprends pas. J'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi les Bulgares, les Roumains et tout ça font partie de l'Union européenne. Pourquoi ils parlent dans leur langue et ils ne parlent pas français ? Automatiquement, ils font partie de l'Union européenne. Il y a une loi 2006 qui existe, et je le répète, que l'État exige un minimum aux étrangers qui viennent en France de parler un minimum la langue française. Or, ils ne le font pas. S'ils ne le font pas, ils sont hors loi. Et on les laisse faire. Parce qu'en tant que citoyen européen, on est obligé de les garder. Mais ils sont quand même obligés de se conformer, quoi qu'il en soit, aux lois françaises. C'est ça qu'il faut se dire. Ce n'est pas la même chose. Par contre, en revanche, on ne peut pas les exclure du fait qu'ils sont en Europe. D'ailleurs, la France a été condamnée pour ça. Oui, la France, elle vient d'être encore condamnée. La France a été condamnée pour expulsion abusive. Donc, il ne faut pas oublier. Et elle risque d'être encore pénalisée. Parce qu'il y a, je ne sais pas si ça remonte à une semaine ou quinze jours, suite à, par rapport à l'assaut, l'autre association, ce qu'on avait entendu parler, comme quoi que le lendemain de la fameuse réunion qu'on avait là-haut, des étrangers allaient se faire expulser et manifester sur le pont de... Alors, s'ils font partie de l'Europe, c'est interdit. Par contre, ils ne peuvent pas se faire expulser s'ils font partie de l'Europe. Et apparemment, non, c'était des... Alors, si c'est des immigrants qui sont hors Europe, à ce moment-là... Hors sans papier. Oui, mais là, c'est différent. C'est le droit d'asile qui demandait, et en fin de compte, ça leur avait été refusé. Ce n'est pas du tout la même loi, alors, dans ce cas. Parce que là, c'est hors Europe, dans ce cas. Donc, ce n'est pas pareil. Et dans ce cas, on est contre le racisme dû à leur couleur de peau, dû à leur origine. Ça, c'est très formal. En revanche, et là, je suis à la fois gêné de dire ça, parce que je suis obligé de le dire, c'est que si des personnes étrangères viennent en France pour commettre des délits et des crimes, je suis désolé. Ou abuser du système. Je suis désolé. Je commence d'abord par les délits et les crimes. Abuser du système, ça, c'est autre chose. C'est un autre truc. Je suis désolé. Et à ce moment-là, je suis désolé. Pour moi, ils ne sont pas le bienvenu, si c'est pour commettre des crimes. Pour moi, c'est les seules catégories, pour moi, d'immigrés qui, pour moi, ne sont pas à titre légal en France. C'est qui, en plus, surtout pour des réseaux criminels, tout ça. Là-dessus, je suis désolé. Je suis contre l'exclusion, mais je ne peux pas non plus être ouvert à tous les trucs qui sortent un petit peu de la limite. Le problème, on a un exemple tout fait. L'exemple, il est tout fait de réseau. Ce qu'on parle de réseau. Les Roumains, c'est qu'un réseau. Non, les Roumains, c'est un pays. C'est des citoyens roumains. Les Roumains, c'est des Roumains. Ce n'est pas un réseau. Il faut attention à ce que tu dis. Les Roumains qui sont en France, c'est qu'un réseau. Ils viennent par milliers en France. Parce qu'ils ont peut-être des soucis dans leur pays. D'accord. Mais il faut qu'ils arrêtent d'abuser aussi des aides qu'on leur apporte. Ils en profitent. Quoi qu'il en soit, moi, j'ai donné ma façon de voir par rapport aux exclusions des étrangers. On n'a pas exclure des étrangers par rapport à son apparence. En vrai, ça dépend des conditions. Voilà. Et ça dépend aussi de leur manière d'être en France. De leur façon. C'est-à-dire que ça serait bien qu'ils sont les bienvenus. Moi, je leur dis clairement, vous êtes les bienvenus parmi nous. Vous êtes même les bienvenus quand vous le souhaitez. Boire un pot. On peut être amis, tout ce que vous voulez. Mais en revanche, si en retour, si vous êtes là pour commettre des crimes, des vols, profiter du système, ça, c'est une autre histoire qui est un autre débat. Notamment les aides financières et les aides alimentaires. Je sais que c'est un autre sujet. Bon, voilà. Et que si vous êtes là pour ça, et puis que ça peut mettre en danger, notamment, regardez le chômage. J'ai parlé du chômage. Il y a 25% des chômeurs qui sont des immigrés. C'est quand même impressionnant. Ça fait un sur... Ouais, ça fait de... Un sur... Allez, un sur six. Alors, je répète. Pour le chômage, je vais répéter. Ce n'est pas 25% des chômeurs. C'est 25% des étrangers non européens qui se trouvent en France sont demandeurs d'emploi et pour un taux de chômage national de 9%. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout le même chiffre. Ce n'est pas 25% des chômeurs. Mais c'est quand même impressionnant. Je n'arrive pas à comprendre, mais voilà. Bon, c'est mon avis personnel. Bon, après, c'est une histoire de gouvernement. C'est les gouvernements qui se battent là-dessus pour essayer de faire en sorte que, justement, et selon les décisions que le gouvernement y prend, elles ne sont pas acceptées par les étrangers. Voilà. Parce qu'ils ne veulent pas se plier aux règles, tout simplement. Bon, on va passer à la quatrième discrimination. On a fait le tour pour les étrangers. Je pense qu'on a fait le tour. Oui, je pense. De toute façon, on va faire... On pourrait en débattre pendant des heures et des heures. Mais le mois prochain... On arriverait toujours à cette incompréhension. Je tiens à rappeler que le mois prochain, il va y avoir un sujet spécial contre le racisme. C'est pourquoi que j'ai un petit peu raccourci le sujet d'aujourd'hui. On fera un débat plus élargi en fin mars quand il y aura la journée contre le racisme. Donc, on fera ça le mois prochain plus approfondi. C'est le 21 mars. C'est le 21 mars. Et l'émission radio contre le racisme, je vais vous le donner, ça sera le 22 mars. Voilà. Le samedi 22 mars, à condition qu'il n'y a pas d'emploi du temps. Alors, quatrième discrimination, c'est la première fois qu'on va l'évoquer dans l'émission depuis deux ans et demi. C'est sur les personnes âgées. On ne l'a jamais fait encore. Et il me semble qu'il est temps d'en parler que les personnes âgées sont souvent victimes d'exclusion et de violence. et ça, il est temps d'en parler parce que le vieillissement de la population en France a des conséquences sociales difficiles à assumer d'ailleurs pour une société qui voue un culte à la jeunesse. Parce qu'en fait, je vais expliquer pourquoi les personnes âgées sont rejetées par la société. C'est parce qu'en fait, les jeunes, tout simplement, rejettent la vieillesse. En gros, c'est ça. Et c'est un pays qui est voué à la jeunesse et en fait, les personnes âgées, on les met un petit peu en bas-côté. Et malheureusement, sur ce sujet-là, il y a des paroles de jeunes qui me mettent au-deux, qui me dégoûtent. Je vais les évoquer, vous allez voir comme ça va très loin. Et quand j'ai vu ça, j'ai été choqué dans tous les sens du terme. Alors, il faut parler qu'en France, la société moderne vieillit en raison d'une plus grande espérance de vie et de la baisse de la natalité. La proportion de personnes âgées augmente dans la population totale. un vieillissement qui s'accélère depuis 2006 avec l'arrivée des baby-boomers et dans la tranche des seniors, soit les plus de 60 ans. Selon l'Institut national des statistiques économiques et sociales, les personnes âgées représenteront 27,3% de la population d'ici 2020. Il faut quand même le souligner. Et ça va passer à 32,8% de la population en 2035. Ce sont des statistiques. Comment ils peuvent définir ça ? Parce qu'ils sont en train de... Par rapport aux naissances. Donc, en fait, ils sont en train de se baser... Oui, ils sont en train de se baser, ils sont en train de faire la différence selon les... Ils sont en train de se baser par rapport aux naissances, c'est-à-dire que ceux qui sont nés dans les années 50, dans 50 ans, ils vont se baser en 2035 par rapport aux années 70-80. Voilà. De ceux qui sont nés en 70... Ils ont fait les chiffres des natalités et en fait, ils vont se reporter 50 ans après, en 2035. Oui, nos années. Voilà. C'est-à-dire 32,8% de seniors d'ici 2035. C'est quand même impressionnant. Les plus de 60 ans en France seront donc 9 millions de plus d'ici 2035 par rapport à aujourd'hui. 9 millions. 9 millions de plus. L'espérance de vie des hommes est passée de 63 ans en 1950 à 75,2 en 2000. Celle des femmes est passée de 69 ans en 1950 à 82,7 en 2000. Je parle d'espérance de vie. Et en 2035, elle est estimée à 81,9 ans pour les hommes et 89 ans pour les femmes. Donc, plus les années passent, plus l'espérance de vie se rallonge. Mais c'est qu'une estimation parce qu'avec l'environnement, je m'inquiète un petit peu. Donc, je ne suis pas sûr qu'avec l'environnement, je ne suis pas sûr qu'on atteindra ça avec les problèmes d'environnement et les soucis qu'il y a en ce moment. Bon, bref. On est loin du compte. Donc, l'organisation sociale d'aujourd'hui semble peu inclinée à bien le vivre. Alors, j'ai des paroles de jeunes. Écoutez, alors, c'est plutôt des paroles qui m'inquiètent. Voilà ce que disent les jeunes. Écoutez bien ça, pourquoi les personnes âgées se sentent rejetées. Les jeunes disent ceci. Les personnes âgées coûtent cher. Ça, c'est la première discrimination vers les personnes âgées des jeunes. Ils disent que dans une société où travail et richesse individuelle ou collectif sont des préoccupations centrales, les personnes âgées représentent une charge financière croissante, parfois mal acceptée des plus jeunes, retraite et dépense de santé viennent alourdir les difficiles des institutions d'État. L'allongement possible de la vie aggrave la situation parallèlement à la montée en puissance du risque d'épendance. Un cinquième de la population né en 1900 est mort avant l'âge de 5 ans et un quart entre 5 et 60 ans aujourd'hui et un quart entre 5 et 60 ans, pardon. Et aujourd'hui, les plus jeunes sont mieux préservés, ce n'est plus vivre et mourir qui sont désormais associés mais vieillir et mourir. C'est un livre qui a été dit dans le droit de vieillir. Oui, c'est un double tronche. Et d'ailleurs, on dit que la vieillesse fait peur. Est-ce qu'on a peur de la vieillesse ? Moi, personnellement, non. Deuxième parole forte des jeunes des discriminations, ils disent que les seniors ne sont plus dans le coup. C'est grave, ça va loin, ça va fort. Je trouve ça aberrant que des jeunes puissent penser de ça des personnes âgées. C'est aberrant et insultant. C'est insultant, oui. C'est pour ça que j'en parle. Dans une société, d'ailleurs, sur ce sujet, ils disent que dans une société où progrès rime avec accélération permanente et immédiateté, notamment via les nouvelles perspectives technologiques de communication, la personne âgée apparaît décalée, inadaptée. Bravo, c'est de mieux en mieux. Autrefois, elle a porté sagesse et expérience. Elle est maintenant synonyme de lenteur voire d'incapacité. Ça, c'est ce que les jeunes disent. Ça va très loin. Et au-delà de ce regard dévalorisant sur le vieillissement, des faits de plus en plus répétés tendant à prouver que, hélas, le groupe social est prêt à des passages à l'acte pour se libérer d'un poids qui supportent mal. Alors, maintenant, sur les exclusions et les discriminations vers les personnes âgées, il y a un nombre important d'entreprises qui évitent d'embaucher les demandeurs d'emploi au-delà d'un certain âge, c'est-à-dire 50 ans, plus de 50 ans, voire même plus de 45 ans. Il y en a qui évitent d'embaucher des personnes de plus de 45 ans. Il est même souvent question d'essayer de se débarrasser des employés avec l'âge légal de leur mise en retraite. Les femmes exerçant des métiers où l'apparence physique est supposée avoir un impact sur la clientèle sont les plus discriminantes, les plus discriminées surtout. Et dans leur vie privée, les plus âgés sont souvent seuls, parfois oubliés ou négligés par leurs proches. Ils représentent un poids, ils dérangent et ils n'intéressent plus les autres. Si l'on rencontre encore quelques personnes courtoises pour offrir leur place à une personne âgée dans les transports en commun, et ça aussi, c'est un autre sujet, le milieu urbain est aussi le théâtre de scènes éloquentes et peu civils. Une dame, par exemple, je vais donner un exemple, une dame d'une soixantaine d'années monte dans un bus. Une jeune fille la bouscule volontairement et répond à ses remarques en argumentant « Vous êtes trop lente, laissez-moi passer. » C'est ignoble. Oui, c'est de la discrimination. Oui, mais c'est pire que ça. Non, mais c'est pire que la discrimination. C'est clairement un manque de respect total. Ça va hyper loin. Un autre exemple, tiens. Un petit garçon qui joue avec un caddie dans un supermarché heurte les jambes d'une dame évoluant à l'aide de sa canne. Et à son cri de douleur, la mère, sans excuse aucune, déclare à son fils « Arrête de jouer avec ça, tu vas finir à part te faire mal. » C'est ignoble. C'est une irresponsabilité totale. Par exemple, un autre exemple, dans l'allée d'un parc, une dame âgée qui s'apprête à croiser un jeune couple. Le jeune homme contraint de faire un pas du côté pour l'éviter qui annonce « Tout pousse, surtout pas la vieille. » Moi, j'aurais été la personne à réagir. J'aurais été voir le jeune et il se serait mangé une baffe. Donc, ce sont des anecdotes qui ont d'autant plus de poids que sur les personnes en cause que les personnes en cause n'étaient pas. Et de toute évidence, des jeunes délinquants supposés être issus de quartiers défavorisés. Malheureusement. Alors, des faits parmi d'autres qui semblent dépasser le simple irrespect, l'inattention ou la négligence, des faits qui semblent témoigner d'une forme et haine, est-ce ce sentiment de haine qui peut expliquer les scénarios plus graves dont sont parfois victimes ceux que l'âge rend plus vulnérable ? Ça, c'est une bonne question. La société, apparemment, l'injeuner, entre guillemets, n'aimerait pas les vieux. Alors, c'est vraiment entre guillemets que je dis ça. Elle devrait pourtant reconnaître que paradoxalement, et ça, il faut bien le préciser, que le vieillissement général de la population permet de faire reculer l'âge de la vieillesse sur le plan du vécu. On est jeune parce qu'il y a autour de soi beaucoup de personnes âgées ou vieux à cause du regard des jeunes alentours. Et ainsi, plus la population comportera de proportions importantes de personnes de plus de 60 ans, plus on restera jeune longtemps. Ça, il faut bien le souligner. C'est la France qui, malheureusement, et ça, je tiens aussi, je suis obligé de le dire, la France qui détient un bien triste record, c'est celui du taux le plus élevé en Europe de suicides de personnes de plus de 55 ans. En France, nous sommes le premier européen qui détenons le plus de taux de suicide des personnes de plus de 55 ans. C'est quand même grave à le dire. C'est pour ça que je voulais en parler. Donc, sur ce sujet, sur l'âge, c'est pareil, des jeunes qui traitent des vieux comme tout ça, c'est ignoble. Je ne comprends pas. Mais là, c'est pareil, une mère de famille. C'est encore pire. Est-ce qu'on dit ça ? Une mère de famille qui est censée respecter sa grand-mère, tout ça, on ne va pas dire ça à sa mère. Il y en a, si. Oui, alors les petits-enfants, leurs grands-parents, ils vont dire dégage tes lents ? Oui, non, mais ça me fait penser à quelque chose que j'ai vu encore tout à l'heure. Non, mais c'est quand même ignoble. Alors déjà, on parle des transports. Tiens, soyez vite fait là-dessus. Alors là, les transports au niveau des personnes âgées, je vais te dire que les jeunes, ils se permettent de tout, mais d'ailleurs, tout à l'heure, j'en ai vu un, j'en ai vu un, il s'est pris un coup de canne par une personne âgée. Ah oui. Ah, ça lui a fait tout drôle. Alors, on le reproche en lenteur. Certes, oui, d'accord, plus on vieillit, plus on n'a pas les mêmes fonctions vitales, forcément avec la vie. On n'a pas, le corps ne réagit pas comme la santé. Mais est-ce que ça donne le droit que les jeunes insultent aussi gravement des personnes âgées ? C'est ignoble. Comment on peut se permettre comment des jeunes peuvent se permettre d'aller jusque-là par rapport aux personnes âgées ? Je veux dire que l'autre, il a pris un coup de canne dans le crâne d'une personne âgée. Franchement, la personne âgée, elle commençait à monter, le jeune, il la regarde, il devait avoir quoi ? Allez, 16, 17 ans. Il regarde la personne âgée, il fait, non, vous ne vous montez pas, vous êtes trop âgé. Les transports, ce n'est pas pour vous. Comment ? Ça, c'est la première fois que j'entends, ça. Comment ça, les personnes âgées sont interdites au transport ? Ah oui, non, mais... D'où tu sors ça ? Ah, c'est le jeune qui lui a claqué ça. Ah, c'est un jeune, ce n'est pas le conducteur. Non, non, c'est un jeune qui lui a claqué ça. Ah, tu as la personne âgée, elle a pris la canne, elle lui a dit, oui, tu vas voir, moi, c'est le transport, je ne vais pas le prendre. Je ne te pète pas qu'elle sur le coin de la gueule qu'il lui a fait. Ah, j'ai fait, franchement, je l'ai fait franchement. Bon, mais en tout cas, c'est... mais franchement, il y en a, ils se permettent, les jeunes, franchement, ils se permettent de tout. Ils feraient mieux de se regarder à leur âge. Ils verront qu'est-ce que ça fera à leur âge. Mais déjà, s'ils y arrivent, déjà, il faut bien se mettre en tête, déjà, si on y arrive à l'âge des seigneurs, il y en a qui n'y arriveront même pas. Et que déjà, il y en a qui n'ont pas la chance d'arriver à leur âge, il y en a qui ont la chance d'y arriver. Et ceux qui y arrivent, ils verront ce que ça donne. Mais il ne faut pas se moquer d'une personne âgée. Une personne âgée vit comme tout le monde. Je ne vois pas ce qu'il y a de grave avec une personne âgée. Et encore eux, et on espère que ce soit de vivre le plus longtemps possible. On souhaite à personne qu'une personne meure à 20 ans, à 30 ans d'un accident con, par exemple, et qu'au contraire, qu'ils vivent le plus longtemps possible. Je pense que chacun souhaite ça. Ah, mais ça... Voilà. Alors, il faut arrêter de traiter les vieux de... Alors, la lenteur, bon, c'est le seul peut-être truc qui est... D'accord, OK. Mais de là, de là, s'en servir comme une injure, c'est ignable. Les jeunes, vas-y, pousse-toi de là ici. C'est quoi ces façons de faire ? Je ne savais pas... Là, il y a une histoire d'éducation là-dedans. Ah, mais là, c'est la responsabilité de... Là, au niveau éducation, c'est la responsabilité des parents. Oui. Mais bon, toutefois... Oui, mais bon, ça n'excusent pas tout non plus. Bon, toutefois, voilà. Les injures, ça ne... La responsabilité des parents, ça n'excusent pas tout. C'est que les jeunes, ils veulent le faire... Ils veulent se dominer. Voilà, c'est une question de domination. Mais ils verront bien quand ils seront à l'âge de... On verra ça dans 50 ans. Ils nous diront... Oui, on verra quand on aura 30 ans sur la plage de 11 ans. Non, c'est pas ça. Bon, bref... Non, mais bon, voilà, après, on ne peut pas... Mais c'est ignoble. Moi, je ne peux pas. Personne âgée, c'est une personne comme une autre qui a le droit de vivre comme tout le monde, de sortir comme tout le monde, de marcher comme tout le monde, de faire ce marché, de faire ci, de faire là. Une personne âgée, alors ça, c'est aussi une critique qui n'a pas été beaucoup dit. C'est que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes et de personnes qui disent que ça, qu'une personne âgée, ça sert à rester chez elle, à tricoter, à regarder la télé. Non, mais ça ne va pas. C'est ignoble d'entendre ça. Non, mais... Comment on peut se permettre à tricoter, à faire des pulls, à regarder la télé, à ne pas bouger de chez soi ? Je dis, tu es désolé, une personne âgée, si elle a la capacité de sortir, faire son marché, faire ses courses, aller dans le tramway, aller dans... Je sais tout ce qu'elle veut, personne n'a rien... Les gens n'ont rien à dire là-dessus. Les personnes âgées ont le droit de vivre comme tout le monde, au même titre que tout le monde. C'est ça qu'il faut se dire aussi. C'est très important, ça. Mais il y en a, ils s'en foutent complètement. Mais ce n'est pas qu'ils s'en foutent, c'est qu'ils s'en moquent. Et ils s'en moquent dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que... Voilà, ils se disent, ouais, on revient, c'est une question de... Mais il y a une histoire d'éducation là-dedans, et puis il y a un problème de savoir vivre aussi. Ah, mais là, c'est totalement... de l'incapacité au niveau éducatif. Peut-être. Et sur tous les plans. Donc il n'y a pas... Pas qu'au niveau des parents. C'est de la... Ah, ben eux-mêmes, je pense aussi. Ah, d'eux-mêmes. Puis on dit que... Ils font en sorte que... Déjà qu'on parle de la jeunesse, alors déjà que l'adolescence rend con, alors ça rend con... Puis ça, il faut être honnête aussi. Ça, c'est sûr que l'adolescence ça le rend con, mais est stupide, imbécile. Ils ont beau à parler des personnes âgées comme ils font. Oui, ils sont. Ils sont pires. Une fois l'adolescence, on dit que... Comment dire ça ? Une fois qu'il y a la maturité, la puberté, la puberté, c'est vrai que ça rend con. Ah, mais c'est... Donc c'est vice-versa, ça va dans les deux sens. Au niveau stupidité, la puberté, ça n'a jamais rien changé. Et encore heureux qu'il y a des personnes âgées qui existent parce que sans les personnes âgées, eh bien, ils ne seraient pas là aujourd'hui. Il faut bien se dire que des personnes âgées qui sont... les origines, quoi, en gros, de passer de la France. Voilà. C'est ce qui... Il y a le côté transmission entre les personnes âgées et les jeunes. Voilà. Il y a le côté transmission, mais on a besoin aussi de ces personnes âgées par rapport à leur culture, leur connaissance, leur... Voilà. Bon, c'est vrai qu'il y a une différence. Bon, c'est vrai qu'il y a une grosse différence entre la culture des personnes âgées dont certains ont beaucoup d'idées en arrière-pensée qui sont encore dans les années 60. Ah, mais vous savez, dans les années 60, c'était comme ça, c'était... Ah, mais ils n'arrivent pas... Ils ont encore du mal à se mettre en 2014. Ça, c'est vrai. Ça, c'est peut-être le seul reproche pour moi que je peux fournir aux personnes âgées. Toutefois, même si la technologie avance, même s'il y a le progrès qui avance, tout ce qu'on veut, bon, les personnes âgées sont obligées de se conformer avec les nouvelles technologies et les nouvelles... Voilà. Oui, mais... Néanmoins... Mais il y en a beaucoup qui s'aperçoivent qu'en fin de compte que la nouvelle technologie, elle est... Elle est faite pour les aider aussi et ils s'aperçoivent que c'est bien utile. Mais ça va dans les deux sens. Une personne âgée peut transmettre des connaissances à des jeunes et les jeunes, en retour, peut aider une personne âgée à apprendre les nouvelles technologies parce que malheureusement, c'est vrai que les grands défauts des personnes âgées aujourd'hui, c'est la technologie. C'est tout ce qui est technologique. Tout ce qui est nouvelles technologies, c'est leur défaut. Alors, au lieu de les critiquer, ah, mais tu ne sais rien faire, tu ne sais pas si, tu ne sais pas là, au lieu de tout faire ça, un jeune pourrait transmettre ses connaissances de ça à une personne âgée et viser vers ça. Et puis, un mélange des deux, ça serait formidable. C'est magnifique. Au moins, ça résoudrait pas mal de problèmes. Moi, je pense aussi. Voilà. Après, il y a un problème de génération, il y a des problèmes, il y en a qui sont ancrés. Mais après, je pense que les deux générations qui se fusionnent, ça fera un joli truc. Voilà, je pense. Je ne dis pas que vous... Je ne demande pas. Je n'ai jamais dit qu'on doit vivre comme avant. Ah non. Mais je ne dis pas... Par exemple, tiens, un exemple, ça, c'était magnifique. Il y a une émission sur M6 qui était passée à la rentrée. C'était le pensionnat. Le pensionnat à l'époque qui aujourd'hui n'existe plus et que nos grands-parents ont vécu. Moi, je me suis dit, mais voilà, c'est qu'aujourd'hui qu'on apprend quelque chose qui n'existe plus, mais c'est super à apprendre. Il y a des choses qu'on ne connaît pas à l'époque qu'on aimerait apprendre. L'histoire est faite pour ça. Ce n'est pas fait pour les chiens de toute façon. L'histoire de la France, ce n'est pas faite pour les... Oui, mais voilà. Après... Donc, on vit au moment présent, certes, mais ce n'est pas une raison d'ignorer et de rejeter le passé. Non, mais justement, le passé de la France. Par rapport au passé, il devrait s'en servir comme une force. que les nouvelles générations se servent. Et moi, c'est ce que je crains, c'est pire, et sur tous les points, c'est la génération future. Moi, je me dis... Ah, plus ça va, plus tu dis plus... Plus ça va, plus ça va être vachement dur pour les générations futures. Je veux dire que ça va être terrible, tu veux dire, par rapport aux connaissances et par rapport à la... Par rapport en général. Au comportement, au caractère, tout ça. Ah, oui, non, non. Tu crois que la nouvelle génération aujourd'hui ne peut pas arriver à... On n'aura pas les mêmes convictions. Non, mais... On regarde par rapport au chômage, par rapport à l'emploi, par rapport à tout ça. C'est vrai que par rapport à... C'est sûr que... Si on compare à l'époque... Là, je parle cette fois au niveau de la langue française. Si on parle à l'époque, je vous prie de m'excuser, et puis après, la nouvelle génération dit « ta gueule connard », c'est vrai que... Voilà, il y a une espèce de différence et dans 50 ans, ça va être quoi ? C'est ça qu'on va se poser comme question. C'est ça que tu veux dire. Oui. Il y a 50 ans, c'était le respect. Aujourd'hui, c'est entre les deux. Et qu'est-ce que ça va être dans 50 ans ? C'est ça qui... Il n'y aura plus rien. C'est « Bonjour ta gueule, salut enfoiré, comment tu vas ? » Tu crois que dans 50 ans, ça va se passer comme ça ? Ah, mais ça va être une catastrophe. Excusez-moi, j'ai parlé un peu cru, mais c'est vrai qu'il faut être honnête. Non, mais c'est vrai que même déjà maintenant, c'est que... Et on dit que les jeunes sont impolis, mais il y a des personnes âgées qui le sont aussi. Et qui le font volontairement aussi. Bon, en tout cas, c'était notre petite façon avenue de voir... Non, mais voilà, il faudrait que... C'est vrai que les jeunes de maintenant prennent, sans forcément... sans forcément discuter avec des personnes âgées. Mais savoir un peu... Apprendre leur... Savoir un peu ce qu'ils avaient... S'approprier de leur connaissance. Voilà. C'est ça que je veux dire. S'approprier de leur... Et vice-versa. Et vice-versa. Et vice-versa, je pense que ce serait le meilleur moyen. Et je pense qu'on se comporterait mieux par rapport à ça. Par contre, pas d'insultes entre les... Ni l'un ni de l'autre. Attention, il faut qu'il y ait dans les deux sens, il faut que dans les deux sens aussi, il y ait du respect mutuel. Il ne faut pas dire... Parce qu'on parle beaucoup des personnes âgées. Mais attention, les personnes âgées ne font pas rien envers les jeunes. Les personnes âgées ne sont pas pour rien non plus. Attention, parce qu'on parle beaucoup des jeunes dans les âgées. Mais il y en a quelques-uns des personnes âgées qui n'ont aucun respect envers les jeunes. Et il faut faire très attention à ça aussi. Donc, il faut que ça aille dans les deux sens. Bon, on va passer... Alors là, c'est un autre sujet qui concerne encore plus proche. C'est sur l'homosexualité. Rejet et exclusion des homosexuels et des homosexuels. Pourquoi ? Parce que l'homosexuel est pour beaucoup un sujet qui a toujours été tabou dans la société. Et pour certains, il est impossible de concevoir qu'il puisse y avoir de l'amour entre deux personnes de même sexe. Et pour d'autres, l'homosexuel est un malade qu'il faut soigner. La situation sociale des homosexuels n'a pas toujours été ce qu'elle est aujourd'hui. Bien qu'elle tende à s'améliorer avec les années, certains homosexuels sont toujours victimes d'exclusions de toutes formes. Le combat que les gays, lesbiennes et bisexuels et bien sûr les trans, les LGBT, ont mené pour l'acquisition des droits et de la reconnaissance de leur statut à sans aucun doute changer la face de la société contemporaine. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Quelles sont les causes de l'homophobie ? Bonne question. Alors de nos jours, les actes homosexuels sont encore passibles de mort dans sept pays. Il y a l'Afghanistan, l'Arabie Saoudite, l'Iran, le nord du Nigeria, la Mauritanie, le Soudan et le Yémen. Les homosexuels en France ne sont pas forcément acceptés. Par exemple, dans les lycées où en 2009, une jeune étudiante a reçu des plaintes de parents pour avoir dit à des élèves de ne pas se moquer des homosexuels. Ça, c'est nouveau ça. Une plainte d'un parent pour ne pas dire qu'on est homosexuels. C'est nouveau ça. C'est la toute nouveauté du jour. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes sont homophobes. Ces personnes ont des attitudes, des sentiments, des malaises envers les personnes homosexuelles et l'homosexualité en général. On ne va pas évoquer la manif pour tous, ça sera pour tout à l'heure ça. dans les actes LGBT de ce qui s'est passé dimanche dernier. Souvent, les homophobes rejettent les homosexuels et pratiquent même les actes de violence. Dans les cas les plus graves, l'homophobie a conduit à des meurtres. Ce sont aussi souvent des pères qui enseignent à leurs fils qu'ils ne doivent absolument pas devenir gays parce que c'est quelque chose de très mauvais, ce qui instaure en l'enfant une tendance à ne pas aimer les homosexuels parce qu'ils ont appris que d'être gays était une mauvaise chose. On constate aussi que les femmes sont plus ouvertes que les hommes face à tout, qu'il s'agisse de l'homosexualité d'un de leurs proches ou d'expérimenter des aventures sexuelles ou amoureuses avec quelqu'un du même sexe. Alors, conclusion de ce phénomène, c'est que les homosexuels subissent trop d'insultes et d'actes anormaux et qu'il faudrait les accepter comme des gens normaux car ils le sont. Maintenant, par rapport à la religion, il faut de plus penser au fait que les pères d'aujourd'hui ont été élevés eux aussi dans un climat souvent très homophobe, le père eux étant surtout homophobe à cause de l'importance de la religion à l'époque. Évidemment, on sait que le christianisme a toujours perçu l'homosexualité comme un péché, quelque chose de contre-nature. Ça, c'est par la religion. Et selon les témoins de Jéhovah, l'homosexualité tant masculine que féminine est une pratique considérée comme moralement mauvaise. C'est grave, ça va loin. Et dans une lettre adressée en 1986 aux évêques de l'église catholique, le pape de l'époque qui était Benoît... Oui, c'est bizarre, pourquoi en 1986 ? Parce que là, j'ai le pape Benoît XVI à l'époque-là qui décrivait l'homosexualité comme un mal moral. Ça, c'est ce que Benoît XVI a dit. C'est pas le cas de... Oui, donc c'est un désordre objectif qui... Pour Benoît XVI, il trouve que c'est un désordre objectif qui est contraire à la sagesse créatrice de Dieu. Il n'hésite d'ailleurs pas à affirmer qu'en demandant des droits, les gays et les lesbiennes encourageraient les violences homophobes. C'est-à-dire que le pape était en quelque sorte un petit peu la cause homophobe des religions. Il a un petit peu ancré l'homophobie, il a plus engangré l'homophobie qu'autre chose avec ses paroles. C'est ce qui s'est passé avec la Manif pour tous il y a des années. Alors, concernant les partis politiques, aujourd'hui, des partis politiques n'acceptent pas l'homosexualité comme ce député UMP Christian Van Est, c'était à une époque, qui avait dit dans la Voix du Nord le 26 janvier 2005 que l'homosexualité était une menace pour l'humanité. C'est encore mieux. Le 31 janvier 1999, 100 000 personnes défilent à Paris, ils ont défilé à Paris à l'époque contre le PACS, à l'instigation de la députée UEDF Christine Boutin par le collectif Génération Antipax composé d'organisations familiales et religieuses. Malheureusement, il n'y a pas qu'en France qu'il y a ce genre de choses. Par exemple, le 11 juin 2005, il y a eu une manifestation d'homosexuels et de sympathisants à Varsovie qui se trouve en Pologne et qui a tourné mal. Il y a eu des jeunes d'extrême droite qui lancent des injures homophobes et provoquent des heurts. Les violences se font quelques blessés. Et aujourd'hui, vous connaissez le problème en Russie. On en parlera tout à l'heure par rapport à la manifestation parce que ça ne se passe pas très bien en Russie par rapport aux Jeux Olympiques avec les homosexuels. Bon, on en parlera tout à l'heure. Il y en a qui sont refusés. Je ne sais pas, mais on en parlera tout à l'heure. Concernant les discriminations, les différentes formes d'exclusion des homosexuels, je rappelle qu'en Europe, la discrimination envers les homosexuels est strictement interdite. J'ai bien dit en Europe, il n'y a pas qu'en France. C'est avec une loi anti-discrimination du 25 février 2003. Mais ils en sont quand même touchés de multiples façons. Par exemple, au travail. L'exclusion au travail. Nous pouvons constater la gravité de cette homophobie, de la simple insulte au licenciement. Une loi a été promulguée le 11 juin 2002 pour lutter contre le harcèlement. Donc chaque homosexuel a parfaitement le droit de pouvoir de porter plainte. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a fait ce monsieur par la suite. Il y a eu... Donc aujourd'hui, maintenant, les homosexuels peuvent porter plainte pour harcèlement et licenciement exbusif et insulte en raison d'homophobie. Ensuite, à l'école, une majorité des homosexuels préfère garder secret leur homosexualité. C'est compréhensible. C'est normal. C'est l'avoue. Leur réputation, c'est comme sali par ce statut qui, aux yeux des autres élèves, est répugnant. Voilà, c'est ce que disent certains élèves. Et s'ils avouent leur homosexualité, ils se retrouvent seuls, sauf quelques amis précieux et rares qui garderont peut-être contact. Et vraiment, peut-être en grand et en large. Concernant l'exclusion dans la vie quotidienne d'un homosexuel. Dans la vie de tous les jours, il est difficile d'assumer son homosexualité. Bien souvent, le style vestimentaire est lié à son orientation un minimum. Et le regard que les gens peuvent porter sur vous est très dur. Ils vous regardent comme si vous étiez un monstre. Voilà, c'est ce que des gens font dans la vie quotidienne. Vous êtes un monstre, c'est ce qu'on dit. Ou alors un malade mental aussi. Ensuite, cette réflexion, bien qu'auvrée, fit taire toute la salle. Ça s'est passé dans une émission télévisée. Comme si chaque personne avait été actrice d'un regard comme celui-ci. Et en plus du style vestimentaire, la façon de parler peut être affectée. Et donc, quand il parle avec une personne qui n'est pas au courant de cette homosexualité, on en revient au regard dur. Vous avez sans doute aussi entendu parler du mariage homosexuel. Évidemment. Qui est strictement interdit par la loi. C'est un sujet de débat très présent chez les homosexuels et les politiciens. Pourquoi restreindre ces mariages ? Pourquoi en France est-il interdit ? Aujourd'hui, c'est autorisé. Je tiens à préciser. Alors qu'ailleurs, comme en Belgique, c'est autorisé. Aujourd'hui, en France, c'est autorisé, mais très mal accepté par beaucoup de personnes. Ensuite, il y a aussi l'exclusion dans le domaine familial et amical. Le problème des homosexuels, c'est qu'ils sont rejetés par leur famille et par leurs amis. Lors d'un coming-out d'un homosexuel, qui est très difficile à partager tout de même, la famille peut être malheureusement très mal le prendre. Effectivement, souvent une forme d'homophobie moins évoluée chez les parents qui les présentent. Ils espèrent que leur fils ou fille ne soit pas gay ou lesbienne. Il y en a certains qui souhaitent vraiment qu'ils ne soient pas gays ou lesbiennes, soit de les ignorer, soit carrément de les exclure dehors de leur chez soi. Ça, c'est très grave. Il y a deux cas possibles. Soit la famille le prend plutôt bien et là, tant mieux, soulagement. Soit les parents ne le prennent pas bien et du tout et là, leur enfant est renié de la famille totalement. Ils ne veulent plus de lui comme enfant et ça dégénère. Donc voilà, ça, c'est les deux cas possibles. Et malheureusement, dans le deuxième cas, ça peut aller très loin. Rejet, exclusion, rejet, même carrément le mettre à la porte. Et c'est un cas qui est assez présent et beaucoup se retrouvent à la porte et se le fassent à la vie après une certaine révélation. Et avec les amis, c'est à peu près la même chose. Donc on a parlé de la famille mais avec les amis, c'est pareil, c'est à peu près pareil et à la différence qu'on ne parle plus avec eux et souvent, ils s'en doutent avant qu'on leur dise. Et puis les amis, bien que précieux, sont remplaçables mais la famille, c'est différent. Les amis peuvent se remplacer mais pas la famille. C'est sûr. Ça, il faut quand même le préciser. En conclusion de ça, au final, par rapport à cette exclusion familiale, nous pouvons nous poser comme question, il y a une question qu'on peut se poser. Faut-il prendre le risque de finir seul mais avec la vérité en face ? Ou faut-il s'intégrer dans la société et devoir garder ce secret pour soi et en souffrir ? Donc en gros, est-ce qu'on doit avouer son homosexualité ? Oui ou non ? C'est ça la question. Mais on est libre de faire ce qu'on veut et d'aimer qui l'on veut ? Alors aimer qui l'on veut, oui. Mais est-ce qu'à la famille et aux amis, est-ce qu'il vaut mieux pour soi ? Il vaut mieux se libérer dans sa... Eh bien, ils sont contents, c'est bien. Ils ne sont pas contents et ils vont se faire voir. C'est tout. Voilà. Non, mais il y en a certains qui ont peur. Oui, il y en a qui ont peur de répréval, d'accord. Surtout des familles qui sont issues, que ce soit au niveau religion, aristocratie, tout ce que vous voulez dans des milieux spéciaux, dans des milieux... Voilà. Oui, dans la société. C'est plus difficile, c'est vrai, parce qu'après, il y a toute une histoire de... Voilà. Je ne vais pas détailler tout ça, mais voilà. Ça dépend. Là aussi, on est dans le cas par cas. Mais personnellement, on est ce qu'on est, on assume ce qu'on est et on n'a pas à le cacher. On n'a pas à être jugé. Si on se le cache, qui c'est qui se détruit ? C'est un service à qui ? Pas à soi-même, en tout cas, parce qu'on se détruit en regardant que soi. On se détruit et on détruit les autres sans que... c'est à leur service. Oui, ça a l'air... En plus, ça a été... Et pire que ça, ça peut pousser carrément au suicide tellement qu'on se sent mal dans sa peau. Et ça, c'est grave. Et même l'isolement, tout ce qu'on veut. C'est très grave. En gardant ce pour soi, on va plus vers l'isolement et... Parce que... Oui, après, voilà. Après, c'est... Après, chacun est libre de son choix s'il veut le divulguer ou pas. Moi, je sais que quand j'en ai parlé la première fois à ma mère, ça a été chaud. Oui, ça a été tellement chaud. C'est pareil pour mon père. Il a bien accepté. Ça a été tellement chaud qu'elle m'a dit... Oui, on m'a dit... On m'a dit de toute façon, tu n'es plus mon fils. Alors justement, si on a un parent qui est homophobe, ce n'est pas pour ça qu'il faut changer sa sexualité. On est ce qu'on est. On ne va pas changer sa sexualité pour faire plaisir aux parents. Oui, c'est clair. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On est ce qu'on est. On n'a pas à changer. Même pour faire plaisir. Pourquoi faire un enfant pour faire plaisir aux parents ? Ce qui doit être difficile... Pour se détruire après, ce n'est pas la peine. Ce qui doit être plus difficile par contre pour les parents, je me mets à leur place, c'est quand c'est un fils unique. Alors là, c'est plus difficile parce que là, ils se disent... C'est plus difficile parce que si on se met à leur place, ils se disent qu'ils ne vont pas être grands-parents, il n'y aura pas de descendants. Il n'y aura pas... Voilà. Ça, c'est vraiment le cas difficile. Ils n'ont pas à exiger de leur enfant. Ils n'ont pas à contrôler la sexualité de leur enfant. Ils n'ont pas à demander, à exiger à leur enfant. Tu vas avec une fille et il est hors de question que tu vas avec un homme. Quand il est majeur, il fait ce qu'il veut. Il a 18 ans, il n'a pas... Oui, mais même avant, chacun est libre de son choix. Et voilà, c'est... Bon, précision. Qu'est-ce que l'homophobie ? Parce qu'on a parlé de tout ça. Qu'est-ce que l'homophobie ? En définition, l'homophobie, c'est toute manifestation avouée ou non de discrimination, d'exclusion ou de violence à l'encontre d'individus, de groupes ou de pratiques homosexuelles ou perçues comme telles au motif de l'homosexualité. Alors, un acte homophobe, c'est refuser dans les actes quotidiens un droit, un bien, un service à une personne, homme ou femme, en raison de son homosexualité avérée ou supposée. Un acte homophobe, c'est aussi l'agression physique, écrite ou verbale, une diffamation à l'égard de personnes, homme ou femme, au seul motif d'une homosexualité vraie ou supposée. C'est également l'incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination. Voilà. Alors, comment cette homophobie peut se manifester ? Alors, dans sa forme la plus violente, l'homophobie s'exprime par des violences physiques et peut dégénérer de la bousculade du passage à tabac jusqu'au viol et même au meurtre, malheureusement. Dans une forme plus quotidienne, elle se traduit par des réactions avouées au nom de rejets d'exclusion, par exemple, les injures verbales ou écrites, de moqueries, d'humiliation, d'harcèlement, refus de service, dégradation de biens et de discrimination. Elle peut aussi se manifester par des formes de commissération, de dédain ou faire l'objet d'un tabou. Elle se manifeste aussi dans tous les domaines de la vie, la famille, les amis, l'entourage, le voisinage, le travail, les écoles comme le collège et le lycée, la vie quotidienne, les commerces, les services, les administrations, les lieux publics, etc. Depuis 2003 et 2004, la loi française punit plus sévèrement les agressions et les insultes lorsqu'elles sont motivées par l'homophobie. Elles sont tout aussi répréhensibles pénalement que les comportements racistes ou antisémites. Aujourd'hui, je tiens à préciser qu'il y a la loi par rapport à la... Maintenant, vous avez un an pour porter plainte pour homophobie. Maintenant, ce n'est plus trois mois, c'est récent, c'est tout frais. Le délai de prescription, maintenant, est passé de un an au même titre que les origines ethniques. C'est très important aussi. Alors, quelles sont les conséquences de cette homophobie ? L'homophobie peut avoir des conséquences psychologiques, physiques et sociales dramatiques pour les personnes qui en sont victimes. D'un point de vue psychologique, les conséquences vont de la tristesse et du repli sur soi à l'inquiétude, l'angoisse, la dépression, voire à la tentative de suicide. Elles peuvent s'accompagner de différentes conduites à risque, par exemple l'alcool, la drogue, les rapports sexuels non protégés, malheureusement. Pour d'autres homosexuels, l'homophobie va au contraire un sursaut de combativité qui les portera à affirmer leur orientation sexuelle et leur mode de vie. D'un point de vue physique, les agressions peuvent engendrer de lourdes séquelles. Parfois même, les victimes n'y survivent pas. D'un point de vue social, l'homophobie peut aussi avoir des conséquences importantes et difficiles à gérer pour des personnes qui en sont l'objet et ce dans différents domaines. Alors, je vais vous donner, il y a dans le monde du travail tout simplement l'homophobie qui se manifeste par le refus de promotion, la mise au placard et parfois même les censiments. Dans la vie quotidienne, par exemple, déménager ou changer d'établissement scolaire sont parfois les seules solutions qui permettent de fuir un quotidien insupportable. Et plus généralement, dans la vie sociale, l'homophobie prend la forme du rejet, de l'incompréhension, de l'homosexuel ou transsexualité, bien sûr. Et intimement lié à la problématique du sexisme et à des définitions stéréotypées de la masculinité et de la féminité, l'homophobie engendre des discriminations, donc les exclusions, violences verbales, voire physiques, à l'encontre des LGBT et de leur entourage. L'homophobie peut se définir comme toute manifestation avouée ou non de discrimination, d'exclusion ou de violence à l'encontre d'individus, de tout ça. Alors, il y a plusieurs formes d'homophobie. Il y a les homophobies verbales, les insultes, les plaisanteries, les vocabulaires négatifs, stigmatisant l'homosexualité et les personnes homosexuelles. Ça, c'est l'homophobie verbale. Ensuite, vous avez l'homophobie personnelle. C'est quoi ça ? Donc ça, ce sont les homosexuels qui sont considérés comme anormaux, qui sont considérés comme bizarres, malades, qui aient cet sentiment de peur, insultes, évitent les éviter aussi, violences verbales, voire physiques. Ensuite, il y a la troisième homophobie, c'est l'homophobie institutionnelle. Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, ce sont des institutions, des lois, des règlements qui discriminent les homosexuels. Ça existe. Il faut quand même le souligner. Ensuite, vous avez l'homophobie sociale et culturelle. Ça, c'est survence pour la religion. Ce sont des normes sociales et culturelles qui favorisent l'hétérosexualité au détriment de l'homosexualité. C'est ce qu'on a en ce moment avec la manif pour tous. Ensuite, vous avez l'homophobie intériorisée. C'est tout simple. C'est une intériorisation des préjugés et des normes sociales homophobes par les homosexuels eux-mêmes. Et oui, ça existe. Autre exclusion par des homosexuels, c'est sur le don du sang. Je tiens à préciser que les homosexuels n'ont toujours pas au don du sang. Depuis 1983, le don du sang est interdit aux homosexuels. D'ailleurs, il faut rappeler que le candidat François Hollande s'était engagé à revenir sur cette mesure qualifié de discriminatoire qui, répondant à l'association des soins homophobies le 19 mars 2012, il a dit ceci, François Hollande, à cette époque, il a dit « Oui, je mettrai fin à l'exclusion du don du sang parce que chaque prélèvement est contrôlé d'abord et parce qu'il est dévastateur à tous les niveaux d'accréditer une forme de présomption de séropositivité des hommes homosexuels. Il n'y a pas de population à risque mais des pratiques à risque. C'est différent. D'empêche que c'est bien dit mais ce n'est toujours pas encore aujourd'hui... Ce n'est pas fait. Ce n'est pas encore... Ce n'est pas prêt d'y arriver. Ça n'a pas été encore promulgué cette histoire. Non. Alors, c'est pour... On n'est pas prêt d'y arriver. Interdiction pourquoi ? C'est le vent. L'interdiction pourquoi ? Justifier pourquoi ? C'est par la crainte du SIDA tout simplement. Donc, c'est la crainte d'un risque accru de transmission du VIH lors des transfusions sanguines qui justifient l'interdiction des homosexuels au don du sang. Celle-ci date de 1983 quand une circulaire demandait d'exclure entre autres les personnes homosexuelles ou bisexuelles ayant des partenaires multiples. Sauf que ce n'est pas écrit sur le front. Il ne faut pas l'oublier. En 2002, une nouvelle circulaire confirmée par un arrêté ministériel en 2009 visait cette fois les personnes ayant des relations homosexuelles masculines permettant ainsi aux lesbiennes d'accéder au don du sang. L'argument avancé est toujours le même. Le taux de prévalence du VIH chez les homosexuels masculins est 200 fois plus supérieur à celui de la population générale. L'établissement français du sang, le fameux EFS, tient donc un fichier afin de s'assurer qu'une personne ayant été refusée au don du sang pour son orientation sexuelle en soit exclu à vie. Car les gays font partie avec les consommateurs de drogue de la seule catégorie exclue de façon permanente du don pour le risque de transmission d'une infection virale. Et à titre d'exemple, un hétérosexuel ayant un partenaire séropositif ne sera exclu que pendant 4 mois après son dernier rapport sexuel. C'est quand même bizarre. C'est vraiment dégueulasse. Mais la mesure n'empêche pas dans la réalité les homosexuels de nous dire leur sang. Pourquoi ? Parce qu'en effet, il suffit de mentir au questionnaire. tout simplement. Ce qui est quand même dangereux car le médecin ne peut donc évaluer le risque réel à tel point qu'une enquête de deux épidémiologistes de l'Institut de veille sanitaire qui s'interrogeait sur l'opportunité d'autoriser les dons avec des conditions de délai plus stricts que pour les hommes homosexuels, c'est-à-dire 12 mois après le dernier rapport au lieu de 4. c'est simple. Il n'y a pas écrit arriéré sur le front. On sait comment on couche, on sait comment si on est là. Donc, si on est capable de donner de sang, ce n'est pas pour transmettre le vieil SIDA comme ça. Donc, effectivement, on n'est pas stupide. On peut attendre 4 mois sans rapport, avec des rapports protégés, attendre 4 mois après pour donner son sang. On n'est pas non plus des débiles à ce niveau-là quand même. On est capable de donner notre sang, ce que je sache. Après, si on a un risque, on n'est pas non plus stupide. Si on pense qu'il y a un risque, d'aller vers le long du sang avec un risque. Je me demande s'il y en a qui ont conscience de ce qu'on nous prend pour des débiles en fait. C'est-à-dire que si on a un rapport à risque, forcément, on ne va pas aller le lendemain faire un long du sang. On n'est pas débile. Si on est sûr de soi que les rapports ont été protégés pendant quelques mois, on est capable d'aller en toute sécurité et faire donner notre sang sachant qu'on sait qu'il y a des rapports protégés. C'est ça que je ne comprends pas. On dirait qu'on est débiles. On est homosexuel et on a forcément SIDA et on a forcément des rapports non protégés. Non, il faut arrêter. Qu'est-ce qu'on doit dire chez les auteurs sexuels ? Alors qu'eux, ils peuvent avoir SIDA autant que les homos. Ils font autant de rapports avec des risques non protégés et on leur dit rien. C'est ignoble. Je ne comprends pas. D'empêche que c'est quand même une exclusion qui est discriminatoire envers les homosexuels par rapport au nom du sang parce que l'interdiction actuelle est cependant de plus en plus contestée d'abord par les associations LGBT comme SOS Homophobie et Act Up entre autres qui militent pour sa suppression. Celles-ci souhaitent remplacer l'exclusion basée sur l'orientation sexuelle au profit d'une interdiction décidée en fonction des comportements à risque. C'est ce que je viens de dire. Et elles ne sont pas les seules. Dès 2002 le comité consultatif national d'éthique s'interrogeait sur l'éviction liée à l'homosexualité qui est définitive alors que d'autres conduites à risque notoires n'entraînent qu'une exclusion temporaire. Avant de conclure il convient de ne pas transformer ce principe légitime de sécurité en stigmatisation ou en mesure qui peut être considéré comme discriminatoire. En 2006 il y a eu la HALDE qui aujourd'hui c'est défenseur des droits mais la HALDE à l'époque en 2006 lui emboîtait le pas soulignant que l'établissement français du sang n'avait pas tenu compte de l'avis émis par le CCNE qui ajoutait que la décision d'exclusion définitive d'un homosexuel masculin devrait être prise sur la base des risques liés à son comportement. Elle appelait aussi au respect du droit européen. Alors c'est un respect qui préoccupe aussi la commission de l'Union Européenne. Le 17 août 2011 le commissaire de la santé qui s'appelle John Daly rappelait que la directive sur ce sujet évoquait les personnes dont le comportement sexuel les expose à un risque élevé de contracter de graves maladies avant de souligner que le comportement sexuel n'est pas identique à l'orientation sexuelle. Puis de conclure que les états membres sont tenus d'appliquer ces directives dans le plein respect de la charte européenne des droits fondamentaux il faut quand même souligner qu'il interdit toute discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Et oui ça c'est qu'il ne faut pas oublier. Et un autre soutien c'est le défenseur des droits Dominique Baudis qui déclarait le 8 décembre 2011 il a dit un homme homosexuel qui prend toutes les précautions nécessaires qui a une vie stable voire qui est abstinent sur le plan sexuel au nom de quoi serait-il exclu du nom du sang. Voilà ce qu'a dit Dominique Baudis. D'ailleurs il a tout juste. Là on rentre de toute façon on rentre dans la discrimination et après avoir demandé qu'il n'y ait pas une mise à l'écart systématique sans arrêt des homosexuels il y a un rejet systématique des homosexuels qui ne devrait pas avoir lieu d'être de toute façon. L'établissement du sang étant farouchement opposé à la levée de l'interdiction et préférant s'abstenir du sang de plus de 4% de la population éco-française pourtant l'établissement avait dû relever en 2009 la limite d'âge pour le don de 65 à 70 ans face à la fragilité de ses réserves de sang et 76% des français trouvent que cette mesure n'est pas justifiée. Et bien une dernière chose c'est comment et par quels moyens la justice défend les homosexuels ? Et bien tout d'abord il faut savoir qu'un homosexuel reste un homme avec un grand H je précise c'est un homme avec un grand H c'est pas un déchet c'est un homme c'est un homme à part entière et donc il possède comme tout être des devoirs mais aussi des droits d'après la déclaration des droits de l'homme de 1789 plus récemment en 1999 le pacte homosexuel est accepté c'est à dire qu'aux yeux de la France les homosexuels sont considérés comme conjoints ceci dit il reste toutefois des choses à faire car l'état français n'a pas accepté l'homoparentalité parce qu'ils ont accepté le droit au mariage pour tous l'année dernière mais ils n'ont pas encore accepté l'homoparentalité qui n'arrête pas d'être repoussée malheureusement de même que les homosexuels n'ont pas le droit de donner leur sang par crainte de transmission du VIH ce qui sont des points particulièrement défendus par plusieurs associations voilà j'ai tout dit excusez-moi des homosexuels est-ce que tu as ajouté quelque chose ? non tout a été dit et ouais c'est vrai que je ne comprends pas comment on peut se permettre de juger des personnes qui sont des êtres humains quand même et sans se regarder avant bon ben moi c'est simple un homosexuel ce n'est pas un éché ce n'est pas un homosexuel c'est un homme avec un H je le réprécise un citoyen comme tout le monde qui vote qui a des devoirs qui a des droits qui travaille qui je parle bien sûr pour ceux qui ne peuvent pas qui travaille comme tout le monde qui vit comme tout le monde qui paye ses impôts comme tout le monde qui je ne sais pas comment expliquer il paye des impôts il travaille il paye les charges ils vivent comme tout le monde vous les croisez dans la rue souvent vous ne les voyez pas il y a des homosexuels que vous croisez dans la rue que vous êtes homophobes vous ne les croyez pas et pourtant vous en croisez et ce n'est pas pour autant qu'on ne vit pas en harmonie ensemble à l'extérieur on peut vivre en harmonie tout en restant des citoyens normaux on se comporte normalement il suffit d'arrêter d'avoir ces préjugés d'orientation sexuelle ça c'est de la vie privée d'autrui la vie privée d'autrui c'est de la vie privée d'autrui c'est de la violation de la vie privée qu'on se mêle de l'orientation sexuelle je suis désolé nous personnellement on ne se mêle pas de la vie privée des gens on ne se mêle pas de la sexualité des autres on ne se mêle pas avec qui ils couchent avec qui ceux-là en retour on demande la même chose c'est tout con c'est tout bête c'est con l'homosexualité ce n'est pas un crime ce n'est pas un délit ce n'est pas ce n'est pas non plus une honte ce n'est pas non plus oui ce n'est pas une honte d'être homosexuel ce n'est pas pour ça qu'il y aura moins d'enfants et que la natalité va baisser qu'aux homosexualités c'est archi faux il y aura toujours des descendants peut-être pas grâce aux homosexuels c'est sûr mais il y aura toujours des descendants c'est pas parce que les homosexuels existent dans le monde que ça va forcément réduire la population dans le monde il faut arrêter on est quand même 7 milliards dans le monde il faut quand même arrêter un petit peu de mettre sans arrêt les homosexuels dans le dos alors que la population dans le monde n'arrête pas d'augmenter donc c'est du n'importe quoi et puis ce n'est pas un crime ce n'est pas religieux alors la religion je ne pense rien dire du tout parce que là sinon je vais aller dans un débat tout aussi on aura quelque chose à dire sur la manif pour tous dans les actuels LGBT tout à l'heure là aussi bien en gros vivez comme tout le monde vivez en harmonie c'est les uns et les autres arrêtez de vous mêler de la sexualité des uns et des autres en disant ah bah lui il est homosexuel et tout ça ça ne nous regarde pas on ne juge pas votre vie privée on ne juge pas votre sexualité faites-en de même en retour c'est tout ce qu'on demande et le monde s'en perdra mieux c'est parfait comme ça pause s'il y a quelqu'un qui veut alors par rapport là on a fait le sujet du jour complet c'est fait retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur 3delevé .equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini c'est fini